Nous sommes à l'école primaire publique d'Adetikopé, à une trentaine de kilomètres au nord de l'Omela capitale. Ordinateur, lecteur d'impruntes digitales, capteur d'iris, imprimante avec scanner, tout le matériel de pointe est réuni pour cette nouvelle opération d'identification biométrique. Même s'il s'agit d'une séance test, l'affluence, elle, est remarquable. Plusieurs centaines de personnes se sont manifestées pour se faire enregistrer. Les premières leçons, c'est qu'il y a un engouement. C'est une phase expérimentale, mais les gens ont répondu massivement, même au-delà de nos attentes. On a pu corriger aussi certains aspects liés à la gestion de la file d'attente, par exemple. Permettre aux gens de ne pas arriver et de passer beaucoup trop de temps avant de se faire enregistrer. Donc ce sont des éléments qui seront versés à la stratégie d'enregistrement pour être beaucoup plus efficace. Le projet d'identification nationale biométrique, dénommé EID, est un système d'identification nationale gratuit, inclusif, sans distinction de race, de genre, de religion ou encore de nationalité, qui s'inscrit dans la feuille de route gouvernementale 2025 en son axe 3, avec pour ambition de moderniser le pays et renforcer ses structures. Une référence régionale dans le digital. En substance, l'identification biométrique va permettre à chaque citoyen de disposer d'une carte d'identité numérique, qui le permettra d'avoir un accès sans condition à tous les services de base, sans restriction. Le Togo travaille sans relâche pour mettre en oeuvre et tester tous les systèmes avant le lancement à l'échelle. Notre équipe de la Banque mondiale est là pour fournir toute l'assistance et le soutien nécessaire en préparation, en lancement. Au cœur d'une volonté gouvernementale qui couvre également six pays de l'espace EIDAO, le programme d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest est financé par la Banque mondiale. Et cette phase de proof of concept devra durer une période de 30 jours en termes de collection de données.